Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Oh ! Oh, je vais kiffer. Oh, je vais kiffer cette soirée. C'est la première fois que je viens à Nantes. Public extraordinaire. Tout de suite, petit test pour savoir s'il y a des bougnoules dans la salle. Attends, attends. On sait, il y en a toujours. Attends. Salam, alaykoum, alaykoum. Salam. Bande de sales bougnoules. Eh ouais, moi j'ai le droit de dire bougnoules. Si tu veux faire des vannes sur les arabes, il faut être arabe. Si tu veux faire des vannes sur les noires, il faut être noir. Si tu veux faire des vannes sur les juifs, il faut un bon avocat. Très important. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, je me présente à vous. Je m'appelle Foudil. Attention, pas Faudel. S'il vous plaît, Foudil. Moi, les chanteurs de rail qui votent à droite, je ne comprends pas. Non, les chanteurs de rail qui votent, déjà, je ne comprends pas. Non, les chanteurs de rail. Car c'est ici que je suis né. Ferme ta gueule, ferme-la ta gueule. Putain, je te jure. Eh, putain, eh. Oh, non, non. C'est ici que t'es né, si tu continues à chanter, c'est ici que tu vas te crener, mon vieux gars. Bon alors, voilà, vous dites, encore un arabe qui fait un one-man show, il va nous parler de la banlieue, il va nous parler des arabes du bled. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis là pour vous parler de l'âge d'or de la civilisation arabe. Ne saviez-vous, mesdames et messieurs, que nous autres, les arabes, avons inventé plein de choses. La médecine, c'est nous. Les mathématiques, c'est nous. L'astronomie, c'est nous. Ma question est la suivante. Comment on en arrive là aujourd'hui ? Putain. Eh, on était là, on était au top. Attends, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui ? Je vais vous le dire, une poignée de stéréotypes. Racaille, voleur, terroriste. Encore que voleur, aujourd'hui, je tiens officiellement à remercier la communauté roumaine. Oui. D'avoir récupéré ce stéréotype que nous avons si difficilement porté durant toutes ces années. C'est vraiment, merci les roumains, merci les roms, tous les chemins mènent à vous. Alors, c'est vrai. Attention, je dénonce les stéréotypes. D'ailleurs, vous n'êtes jamais posé la question de savoir qui décernait les stéréotypes ? Qui a décidé, comme ça, un peu arbitrairement, que tous les arabes sont des voleurs, tous les portugais sont poilus, tous les juifs sont... tous les arabes sont des voleurs... Eh ben, moi, je me suis dit, si ça se trouve, il doit exister une espèce de cérémonie secrète, un peu comme les Oscars à Hollywood, où on décerne le prix du stéréotype. Vous avez toutes les communautés qui sont là, hein, et un mec au milieu en smoking, il est là, avec une enveloppe, et le stéréotype de voleur, cette année, est attribué à... Petite enveloppe... Ah, je le savais... Les arabes ! Eh oui, mais attends, alors, dans le public, ça gueule, les blancs, ils sont pas contents, ils disent, « Ah, chaque année, c'est eux qui gagnent ! » « Nous, on gagne, j'aimais rien, la cérémonie des stéréotypes ! » « On gagne toujours la même chose ! Pédophile ! » Ah, ils sont pas contents ! Et... Et curieusement, à la fin de cette cérémonie, ce sont toujours les noirs et les arabes qui repartent les bras chargés. Eh, Mamadou, t'as eu quoi, toi, comme prix ? Euh... Eh bien, moi, j'ai eu rythme dans la peau... Cours vite... Et gros sexe ! Sale tes stéréotypes !